Après Divo, rendons-nous à Grand-Bérébi où le premier magistrat de la commune, sénateur Alphonse Yabayou Gossot et son conseil municipal ont procédé à la décoration de 30 agents de la mairie. Parmi eux, certains ont fait valoir leur droit à la retraite après de loyaux services rendus à la nation. C'est en présence du secrétaire général de préfecture, des chefs traditionnels et parents des récipients d'air. Abel Kouaou, j'écoute de Silva dans un commentaire de Diane Cablancan. Ce sont trois récipients d'air échelon vermeil, 27 récipients d'air échelon argent, soit au total 30 agents qui ont été distingués pour de loyaux services rendus à la nation. Ils ont été félicités par le vénérable Alphonse Yabayou Gossot, maire de la commune de Grand-Bérébi. Quelques récipiendaires sont très heureux d'être distingués, ont exprimé leur gratitude. Mais c'est une joie immense. C'est du jamais vu. C'est ma première fois. Voilà. Donc vraiment, je suis tellement ravi, content. Je ne sais pas, les mots me manquent. Pour moi, ma joie est énorme et grande, je veux dire, avec mon épouse. C'est le maire Gossot qui nous a mariés. Donc c'est lui aujourd'hui qui me décore. Donc la joie est vraiment grande. Depuis 2019, j'ai pris ma retraite et aujourd'hui on m'appelle pour me décorer. En tout cas, je suis contente. C'est une joie qui me va très drôle au cœur. Parce que cette médaille, je vais la présenter à mes enfants pour leur dire que ça va aussi les motiver quand ils vont travailler. Le vénérable sénateur, maire de la commune de Grand-Bérébi, se réjouit de cette cérémonie de décoration de ses agents. Concernant la campagne municipale et régionale pour les élections à venir, il souhaite qu'elle se déroule dans le calme et sans animosité. On doit être solidaires. Même dans la campagne, ils doivent être unis comme j'ai l'habitude de dire. Ils vont me dire oui puisque pendant 28 ans tu es maire. J'ai dit on se fatigue là, Dieu a déjà choisi. Dieu a déjà choisi, on se fatigue, donc pourquoi se tuer ? Donc c'est vrai, il faut qu'il soit unis. Il est à noter que le maire Sotan n'est pas un candidat à sa propre succession. Après des décennies en tant que premier maire de la tête de cette municipalité de Grand-Bérébi, depuis sa création, il a annoncé sa retraite après d'énormes services rendus à la localité et au pays.